Eh bien, amis internautes, bonsoir. Je vais vous parler d'un épisode assez peu connu dans l'histoire de la Première Guerre mondiale qui est intervenu pendant la nuit du 19 au 20 octobre 1917, où 11 épleins de la marine allemande sont partis effectuer un raid sur l'Angleterre qu'ils ont atteint à la tombée de la nuit. Ils sont surpris par des mauvaises conditions de météo, ils jettent leurs projectiles en aveugle et ils s'égarent complètement sur le chemin du retour, à tel point que seulement six d'entre eux vont rejoindre leur base. Comme nous allons le voir, plusieurs ont été détruits par les défenses françaises et évidemment, c'est une grande victoire pour les forces alliées, les forces de l'entente exactement. La presse française, évidemment, elle claironne un colossal échec pour la zepplinade Bosch, fin de citation. La presse britannique, elle, elle félicite les forces françaises qui ont vengé les victimes civiles britanniques, les bombardements. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette victoire est due à un coup de chance ? Eh bien, nous allons voir. Je vais commencer à vous parler des épleins. Les épleins sont apparus au début des années 1900. Vous connaissez sans doute le comte Ferdinand von Zepplin. Leur histoire a été dit par un autre intervenant d'Aeromaster Class. Je crois que c'est Guillaume de Sion, c'est ça ? Il a raconté en détail tout le développement des épleins. C'est évidemment des appareils qui frappent l'imagination du public, tant les Allemands qui les associent à un symbole de puissance, et d'autre part les Britanniques qui ont redouté pendant toute la guerre les bombardements de terreur qu'ils ont effectués sur leur territoire national, qui ont tué des victimes civiles, et à ce qui leur a valu le sobriquet de Baby Killers par la propagande britannique. Mais pour autant, alors qu'ils sont très imposants, ce sont quand même des appareils volants qui sont très vulnérables. Ils sont gonflés à l'époque à l'hydrogène, donc le moins de projectiles incendiaires qui les traversent les transforme en gigantesques boules de feu. Ils sont vulnérables à tel point que très vite, les raids de bombardements qu'ils effectuent sont effectués de nuit. Et les équipages, le seul moyen de défense qu'on les ait plein à l'époque, en fait, c'est de prendre de l'altitude en volant plus haut que les avions et que le tir des canons. Vous avez une illustration d'un Zeppelin, il y a eu deux raids qui ont été faits contre l'agglomération parisienne. Cette illustration face au photomontage a été réalisée au cours de l'un d'entre eux. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, c'est un gaspillage de moyens. Ce n'est pas une arme véritablement efficace, puisque les Zeppelins n'ont aucun moyen de repérer leur cible. Donc, les bombes qu'ils jettent, elles sont jetées en aveugle avec un peu de chance. Quand ils tombent sur une agglomération, ça tue des civils. On ne peut pas dire que ce soit utilisé pour des bombardements de précision. Jamais l'effort de guerre britannique n'a été véritablement contrarié par l'action des Zeppelins. Ou alors, de manière très indirecte, quand un Zeppelin bombarde un quartier ouvrier, une usine travaille, tout le monde se met aux abris, la production s'arrête, le temps du raid. Avouez, c'est quand même peu de choses. On a un retour qui est très chiffré de la part des Britanniques. Les Zeppelins ont effectué 51 raids pendant toute la guerre. Ils ont tué 558 civils. Vu comme ça, c'est beaucoup comparé aux victimes que se sont prises les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est infinitésimal. Ils ont blessé 1 369 autres civils et ils ont réalisé, et là, les Britanniques sont très précis, 1 557 124 livres sterling de dégâts. De dégâts sur les biens immobiliers, les usines, les habitations, etc. Sauf que, bon, il y a 19 Zeppelins qui ont été abattus au cours de ces raids. Et un Zeppelin, combien ça coûte ? Eh bien, si on se base, j'ai retrouvé le coup d'un dirigeable britannique très semblable à un Zeppelin en 1920, c'était le R100. Il coûtait 350 000 livres sterling, ce qui veut dire que pour 1 500 000 livres sterling de dégâts qu'ils ont infligés, ils ont perdu 6 650 000 livres de dégâts. Donc, c'est vraiment un gaspillage de moyens pour l'effort de guerre allemand. Donc, comme je le disais, la seule utilité des raids qu'ont fait les Allemands pendant toute la guerre, c'est de faire peur. C'est une arme de terreur aux populations civiles britanniques. Comme le public britannique a peur, le gouvernement cherche à les protéger, ça va de soi. Et il doit mobiliser des moyens militaires considérables, affecter des avions et surtout beaucoup de canons, qu'il laisse en Angleterre, dans les agglomérations britanniques, pour tenter d'abattre ces Zeppelins. Ce sont autant de moyens militaires qui ne sont pas envoyés sur le front en France, vous l'imaginez bien. Alors, une chose à savoir, c'est que Zeppelin, mine de rien, c'est un véritable mastodonte. 188 mètres de long, c'est exactement, à peu de choses près, en fin, 5 arbustes à 320, mi-côte à côte. Donc, il faut s'imaginer, c'est véritablement, c'est une cathédrale volante pour les dimensions. Et des raids vont être effectués pendant toute la guerre, en fait, surtout dès l'année 1915, où le Kaiser, après avoir restreint l'utilisation à la zone du front, décide, alors que la guerre sans liste, autorisait Zeppelin à attaquer l'Angleterre. Les Britanniques le redoutaient, ça. Il y avait même un écrivain, H. G. Wells, qui avait rédigé un roman dans lequel il craignait que l'agglomération, le Londres, l'Empire britannique, soient attaqués par des dirigeables tenus par les Allemands. Alors, cet ouvrage, il l'a écrit au début des années 1900 et, eh bien, il était prophétique parce que dès 1915, les Zeppelins arrivent. Et pendant toute la guerre, eh bien, en fait, les Allemands, on se rend compte que le Zeppelin n'est pas du tout efficace et que c'est un véritable gaspillage de moyens, disais-je, à tel point qu'au milieu de l'année 1915, il y a même un débat qui a lieu dans l'état-major allemand où on pensait arrêter. En fait, on se rend compte que les avions, les avions bimoteurs, les avions Gotha, par exemple, sont bien plus efficaces pour lancer des bombes avec plus de précision et même plus de sécurité pour l'équipage. Donc, il est même décidé d'arrêter les raids, mais l'état-major de la marine dit non, il faut continuer à en produire parce qu'un Zeppelin, ça a une autonomie considérable, c'est capable pratiquement de traverser un continent. Et donc, pour les reconnaissances en mer, ils sont très utiles. Et d'autre part, les Allemands en conviennent, les Britanniques mobilisent quand même des moyens considérables pour se défendre. Donc, autant continuer à utiliser les Zeppelins. Et bien, les raids vont continuer. Et à la fin de l'année 1917, le 19 octobre, on a justement un de ces raids qui est organisé. Nous allons en parler en détail. Donc, en fin d'après-midi, Peter Strasser, qui est le chef de l'arme des Zeppelin dans la marine allemande, ordonne à 11 Zeppelin d'aller prendre pour objectif les villes des Midlands, c'est-à-dire Liverpool, Manchester, Sheffield, qui sont là, au centre de l'Angleterre. Et c'est 11 appareils d'école de base qui sont situés dans la partie nord de l'Allemagne, le long du rivage de la mer Baltique et de la mer du Nord pour rejoindre l'Angleterre. On leur a prévu une bonne météo. La météo n'est pas très au point. Ils rencontrent des forts vents qui dispersent toute la formation. Et dans la nuit, au soir du 19 octobre, alors qu'il fait nuit, eh bien, ils abordent l'Angleterre de manière complètement dispersée. Et en fait, ils sont, la plupart, tous complètement perdus et vont larguer leurs bombes au hasard. Et ils vont se heurter, évidemment, aux défenses britanniques, comme nous allons le voir, et surtout aux défenses françaises. Le premier d'entre eux, c'est le Zeppelin L54. Il arrive à 20h55, il est perdu. Il jette ses bombes sur une ville qu'il manque. Il s'enfuit en longeant la côte sud de l'Angleterre. Et il est même poursuivi par un chasseur britannique. Et il lui échappe en prenant de l'altitude et regagne sa base à Tondernes le matin du 20 octobre à 9h40. Le L46, lui, il atteint l'Angleterre à 23h20. Il lâche ses bombes sans plus de succès. Il revient à sa base, à Alhorn, en traversant les Pays-Bas. Le L47, lui, est un peu déporté par le vent. Et il entre en Angleterre, à l'ouest du Norfolk. Il manque complètement les Midlands et les vides industriels qui sont pourtant son objectif. Il enargue ses bombes sur des agglomérations sans grand succès. Absolument aucun dommage n'est à déplorer. Ça tombe dans des champs. Et il traverse la mer du Nord, puis atteint le environnement du port d'Austan vers 1h du matin. Il suit la côte hollandaise et rentre à sa base. Le L41, un autre appareil qui est dirigé par le Hoffman Munger, lui, effectue un parcours un peu plus dangereux parce qu'il atteint l'Angleterre dans le Lincolnshire. C'est lui qui s'enfonce le plus dans le centre de l'Angleterre et qui approche le plus près les villes des Midlands. Il pense atteindre la ville de Manchester, mais en fait, il se trompe. Il est à Birmingham et ses bombes endommagent quand même une fabrique de moteurs. Alors, il va poursuivre son vol. Il quitte l'Angleterre à la verticale de Douvres et atteint la côte française vers Dunkerque où il est menacé par des tirs de DCA. Alors, il gagne de l'altitude. Il tourne en rond, on le voit sur le graphique plusieurs fois pour essayer de se repérer. Et il se dirige vers la Belgique. Et de là, il peut rentrer à sa base après un vol de quand même 26 heures et 39 minutes. Donc, ces quatre Zeppelin, j'allais dire, sont retournés à leur base sans trop de problèmes. Pour les autres, ça a été différent. Et ils se sont complètement perdus sur leur objectif et ils sont revenus en fait par la France. Le L55 a été dirigé par le capitaine lieutenant Kurt Hans Fleming. C'est une personnalité dans le milieu des Zeppelins puisque c'est lui qui a commandé le Zeppelin commercial, le fameux Grave Zeppelin dans les années 20. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Lui, au moins, il sauve son équipage. Il atteint l'Angleterre dans le Lincolnshire à 20h35. Il largue ses bombes sur la ville de Hitchin et Hatfield. Et en fait, il croit avoir atteint Birmingham ou Sheffield, mais non, ce sont des villes tapées secondaires. Il contourne Londres par l'ouest, quitte l'Angleterre à la verticale d'Astings vers 23h20 et atteint les côtes françaises sur l'estuaire de la Somme à peu près. Il est vers minuit, au 0h le 20 octobre. Et il va survoler une mer de nuages. Il est complètement perdu. Il ignore toute sa position. À 3h20, il y a un moteur, le moteur de sa nacelle avant le lâche, les Zeppelin en quatre moteurs. Fleming, craignant d'être capturé, ordonne de faire déchirer, enfin de faire brûler tous les papiers de bord, du moins de les jeter par-dessus bord en les déchirant. Et à 4h du matin, il est tiré par des canons de DCA qui l'apparaissent à travers une trouée nuageuse. Alors, il croit avoir passé d'ouvre. En fait, il survole les tranchées au niveau de Saint-Quentin et de Reims. Donc, quand l'Auf se lève, il fait monter son état à 6000 mètres pour éviter les chasseurs, à une altitude où règne un froid polaire. Alors, il faut préciser, il n'y a pas de cabine pressurisée, ils sont en plein air. Et il aperçoit un autre dirigeable au loin. Et il doit faire face, à ce moment-là, à l'extinction de ces deux moteurs latéraux qui, malgré le froid, ne peuvent être remis en marche. Au nord, deux avions. Là, il croit que sa fin est arrivée. Ni une, ni deux. Il donne un ordre que le Zeppelin monte plus haut possible. Donc, il faut s'imaginer, il monte jusqu'à 7300 mètres. C'est le record d'altitude pour un Zeppelin. Un climat polaire, c'est comme si vous vous retrouviez pratiquement sur l'Everest. Donc, la plus grande partie de son équipage s'évanouit et il peut poursuivre sa route. Il survole les environs de Maastricht et il arrivera à Aix-la-Chapelle vers 11h30. Alors, il va demander par message TSF d'être guidé vers sa base. Ça sera compliqué sur un seul moteur. Résultat, il se retrouve au-dessus de la Turinge à court de carburant. Donc là, il est contraint de se poser. Il se pose dans une forêt où il se brise. L'équipage, au moins, est sauf. Donc, le premier à avoir des problèmes parce que pour tous les autres, les six autres qu'il reste, ils vont tous se retrouver au-dessus de la France. Ils vont tous survoler les tranchées, c'est-à-dire l'itinéraire le plus dangereux possible, celui qu'il ne fallait pas prendre et pourtant, ils l'ont pris. Continuement. Le L52, lui, il atteint l'Angleterre à 19h sur la côte du Lincolnshire. Il se perd dans la brume. Il est pris dans des projecteurs qui se trouvaient être les défenses de Londres et il va lâcher ses bombes dans la banlieue qui vont faire très peu de dommages. Un chasseur britannique va le poursuivre, mais il va lui échapper comme toujours avec son altitude. Il grimpe à plus de 5000 mètres. Il revient sur la France complètement à l'aveuglette. Il est canardé de la DCR en passant la ligne de front à Saint-Dié. En fait, il va longer la ligne de front. Il va continuer sa route du bon côté des lignes, plus ou moins, vous voyez sur la ligne de front sans savoir véritablement où il est. Et puis finalement, quand il arrive sur la Lorraine, il comprend, il oblique vers l'Allemagne et parvient à retourner à se poser à sa base à Alhorn à 15h40, absolument à court de carburant. Il a eu chaud. C'est à peu près la même chose qui est arrivée à son collègue, le L53. Il touche la côte britannique sur le Norfolk, largue ses bombes sur ceux qu'il croit être Birmingham. Ce n'est pas ça du tout. Il passe à côté de d'ouvre, arrive à Calais. Il est canardé par la DCR à ce moment-là. Il continue sa route sur la France pendant la nuit et au-dessus de la couche nuageuse. Il se retrouve en Lorraine à l'aube et il est suivi. Derrière lui, il y a un dirigeable, le L44, avec lequel il a un échange de TSF. Et il parvient en fait à se repérer, à passer la ligne de front et il rentre finalement à sa base à 15h45. Eux, ils ont eu chaud. Tous les autres n'auront pas cette chance. On va commencer par le L44. Alors le L44, c'est la désignation militaire. Le numéro de série Zeppelin, c'est le LZ93, c'est-à-dire c'est le 93e Zeppelin construit. Les Allemands, pour tromper leurs ennemis, leur donner des immatriculations militaires qui n'avaient rien à voir pour casser ce séquençage. Donc le L44, il était dirigé par le capitaine lieutenant Stalbert. Il revient d'Angleterre en... Il a atteint l'Angleterre sur le North Polk. Il passe l'embûchour de la Tamise, largue ses bombes sur Herne Bay et où il endommage simplement une auberge. Donc tout ça pour ça. Il est simplement... Il est sans doute victime d'une panne d'un de ses moteurs en raison de la faible vitesse qui est constatée. Et quand il passe, il se retrouve toute la nuit. Donc il vole à l'aveuglette. Il est dans les lignes françaises. Et le matin, il se rend compte qu'il est au-dessus de la Lorraine. Donc il oblique pour passer la ligne de front. Et c'est à ce moment-là que vers 6h30 le 20 octobre, il est repéré par une batterie de DCA qui est dirigée par le lieutenant feu nouillé. Les deux officiers, lui et son adjoint, ordonnent d'ouvrir le feu et ils lancent une salve de trois obus traceurs qui encadrent le dirigeable qui est à ce moment-là à 4000 m. Alors ils prennent de l'altitude par sécurité, 5800 m, insuffisant pour s'être à l'abri. Il y a une seconde salve qui est tirée à 6h45 et un des obus touche directement le dirigeable qui explose dans une gigantesque boule de feu. Donc, voilà ce qu'il en reste. Un amas de métal dans lequel on trouve les corps calcinés de tout l'équipage. Alors, derrière le L44, il y a d'autres dirigeables et qui sont témoins de cette explosion. Et là, c'est la panique. C'est la panique et l'un d'eux, le L49, eh bien, il voit ça. Il prend de l'altitude par sécurité. Il n'a plus que trois moteurs à ce moment-là. Il en perd un autre qui le lâche sur une de ses nacelles latérales. Les mécaniciens se sont évanouis par manque d'air du fait de l'altitude et ne peuvent pas le réparer. Alors, le commandant, le capitaine, le lieutenant Hans Geier, décide de descendre sous la couche nuageuse pour tenter de dégripper les moteurs et aussi de se repérer. Il parvient à se glisser dans une trouée nuageuse et c'est à ce moment-là qu'il est attaqué par plusieurs avions de chasse, dont en fait, c'est l'escadrille, il y a cinq nuoports de l'escadrille N-152 qui sont menés par leur chef d'escadrille, le lieutenant Charles Lefebvre, que vous voyez ici sur la photo, sur la photo de groupe, il est au milieu avec le manteau de fourrure. L'escadrille N-152 édite l'escadrille des crocodiles, c'est le symbole de l'escadrille qui est peint sur tous les appareils. Alors, Gaillère, quand il est encadré par l'ignoport, il pense que la partie est perdue parce que son aéronef a perdu trop de gaz, il serait dans l'impossibilité de remonter rapidement pour échapper aux attaques des avions et ces avions risquent à tout moment, s'ils balancent une rafale, de le transformer en torche. Alors, il fait comprendre qu'il se rend, il manœuvre pour se poser et va atterrir sur la commune de Bourbonne-les-Bains, où l'équipage va être capturé par un vieux garde-chasse, un certain Jacques Boiteux, qui va menacer l'équipage avec son fusil de chasse en disant que si tu allumes le dirigeable, c'est moi, t'auras affaire à moi. Bref, voici quelques photos. Donc, les gendarmes arrivent et tous les paysans du coin vont voir le dirigeable. Il faut s'imaginer les proportions gigantesques. Il a été extrêmement photographié. Vous pouvez voir le mastodonte qui a été pris en photo sous tous les angles. Et donc, le dirigeable va être ensuite démonté par les autorités françaises, étudié sous tous les angles. Des plans très complets vont être dressés. Il va même, certaines parties du dirigeable vont même être exposées à Paris. Ce qui est amusant, une petite anecdote, c'est que Charles Lefèvre et son escadrille, ils sont montés à bord très vite. Ils se sont posés à côté du dirigeable et ils ont capturé le drapeau du dirigeable, bien sûr, et la mascotte, un singe en peluche. Ce singe en peluche est actuellement au Fort de Vincennes, au service historique de l'armée de l'air. Il y a eu l'état-major à envoyer un télégramme en disant que tout ce qui a été pris sur ce dirigeable devait être ramené au service technique de l'armée. Et il y a eu, ils ont eu bien du mal à se faire donner par l'escadrille N-152 les fameux trophées. Bref. On a un autre dirigeable qui était derrière encore, c'est le dirigeable L-50. Il va être rapproché par un autre aviateur de l'escadrille N-152, puis deux autres neuports vont également l'approcher et commencer à tirer quelques rafales. Alors le chef de ce dirigeable, le L-50, le capitaine lieutenant Roderich Wander va paniquer, il va descendre immédiatement sous les nuages. Il voit le L-59 qui s'est posé et décide aussi de se poser. Il a peur que si les chasseurs continuent à lui tirer dessus, il va se transformer en torche et périr avec tout son équipage. Donc il ordonne immédiatement à se poser pour se rendre, mais il est tellement inquiet que la manœuvre se fait trop rapidement à tel point que quand le dirigeable touche le sol, il touche avec trop de violence et la nacelle avant du dirigeable, où se trouve l'essentiel de l'équipage, se détache de l'enveloppe du dirigeable. Donc la majeure partie de l'équipage se retrouve au sol, un peu secouée mais sain et sauf. Et le dirigeable, qu'est-ce qu'il fait ? Libéré du poids de la nacelle, il remonte comme un bouchon de champagne presque, en portant avec lui encore quatre malheureux membres d'équipage qui sont peut-être morts puisqu'ils étaient dans une nacelle arrière qui, elle, a été écrasée pendant le choc. Et ce dirigeable, hors de contrôle, il va être balotté au gré des vents et voici le L50, vous voyez la nacelle avant où se trouvait l'équipage et une partie se trouvait dans la nacelle arrière que vous voyez là. Il va être poussé par les vents vers le sud et une dernière fois, il va être pris en chasse par des hydravions du poste de Saint-Raphaël qui n'arriveront pas à remonter à son altitude, évidemment, et ce dirigeable va disparaître en Méditerranée. Enfin, le dernier des dirigeables, c'est le L45. Il est perdu, complètement perdu pendant toute la nuit et quand le jour se lève, il cherche à se repérer et là, il voit une ville. Ah, chouette, on doit être où ça ? On est à Mayence, Cologne. Un des membres de l'équipage dit non, on est au-dessus de Lyon. J'y ai vécu avant la guerre. Là, la DCA commence à les encadrer. On voit les avions de l'escadrille de défense de Lyon qui commencent à décoller. Évidemment, il n'a plus que deux moteurs sur ces quatre. Il en perd même un autre et avec le moteur qui reste, ils vont essayer de regagner, de remonter contre le vent et de gagner la Suisse. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc, à court de carburant, ils sont contraints de se poser et ils vont se poser à côté, le village de Laragne, c'est à côté de Cisteron, dans les Alpes. Ils vont se poser sur le lit desséché de la Durance et ils auront le temps d'incendier leurs éplins avant d'aller se rendre aux gendarmes. Alors, vous voyez sur cette carte postale, il a été mentionné l'endroit où étaient les portes du Zeppelin. Il faut s'imaginer pour les habitants de Laragne, c'est comme s'ils avaient la tour Eiffel qui se posait chez eux. C'est encore une fois un Zeppelin, c'est immense. Et là, vous avez une carte plus générale qui vous indique le parcours qui a été fait par le L45 et même le L50 disparu en Méditerranée. Alors voilà, la question qui a à se poser quand on regarde ces cartes, c'est qu'il y a beaucoup de Zeppelin en fait qui se dirigent sur la ligne française et ne comprennent pas qu'ils se dirigent en direction du sud-est au lieu d'obliquer simplement vers l'est pour regagner le territoire contrôlé par les Allemands. Donc la question est, est-ce que c'est la faute à pas de chance ? Est-ce que c'est la faute au vent ? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment puisque c'est là qu'intervient le service de la télégraphie militaire qui est dirigé par le colonel Gustave Ferrier. Alors le colonel Gustave Ferrier, vous avez une photo, il va devenir général après la guerre, il s'agit d'un des plus brillants esprits scientifiques français du début du XXe siècle. Il est né en 1868 d'un père ingénieur des chemins de fer et c'est un pur produit de la méritocratie républicaine puisqu'il a été titulaire d'une bourse d'études. Il a intégré Polytechnique, il est devenu ingénieur des transmissions radiophoniques. En fait, ça va être un des pionniers de la TSF, il va participer à des expériences de transmission avec la Grande-Bretagne en 1899. En 1902, il est envoyé en Martinique qui est coupé du monde par l'explosion d'un montagne pelée et il va parvenir à établir un poste TSF qui, via la Guadeloupe, va lui permettre de rétablir les communications avec l'île. Et donc, l'année suivante, il invente un nouveau récepteur électronique et il est à l'origine de la station d'émission de la Tour Eiffel qui permet de relier Paris à toutes les places fortes militaires de France et il peut même établir des liaisons intercontinentales permettant de communiquer avec les colonies africaines. Donc, au mois d'août 14, alors, il est à ce moment-là lieutenant-colonel et il va être nommé par le ministre de la Guerre, M. Messimi, il va être nommé directeur technique de toutes les questions relatives à la radiothélégraphie. Donc, il va organiser un véritable réseau radiogonio-métrique qui va relier en permanence, par fil téléphonique, la Tour Eiffel à toutes les autres stations qui ont été construites en province, ce qui lui permet d'écouter, en fait, avec efficacité, toutes les émissions venues d'Allemagne et ce système va permettre de contribuer à la victoire de la Marne puisqu'ils peuvent écouter comme ça les ordres de marche des armées allemandes dont les émissions, certaines, ne sont pas toutes codées. Certaines sont codées, mais ils ont réussi à percer quels sont les indicatifs. Donc, ils peuvent savoir quelle division allemande est à tel endroit, même s'ils ne comprennent pas le message qu'elle émet, mais ils peuvent savoir d'où elle émet ce message. Donc, tous ces renseignements sont communiqués au général Joffre qui a pu s'organiser pour la victoire de la Marne ou la progression des troupes allemandes, elle a été arrêtée. Alors, je dirais, il faudrait un livre entier pour vous parler des réalisations du général Gustave Ferrier. Il a même organisé une expérience de radio, une communication par radio, par avion, durant la bataille de Verdun en 1916, c'est-à-dire message radio parlé, pas TSF, pip, pip, radio pour la voix. Alors, en 1919, comme je vous disais, il va être nommé général, comblé d'honneur et de décoration par l'ensemble des nations alliées. Il est origine, après la guerre, des premières émissions de radio civile sur la tour Eiffel en France. Et il va réaliser de nombreuses études et publications jusqu'à son décès en 1932. Alors, certains pourraient dire qu'il est même celui qui a sauvé la tour Eiffel, puisque la tour Eiffel, rappelons-le, il était prévu qu'elle soit démontée après l'exposition universelle. Et donc, Gustave Ferrier a dit à l'armée, non, ça intéresse, on a besoin de ce point d'émission qui est très intéressant. Ça a contribué, si vous voulez, à conserver la tour Eiffel. Vous avez la photo sur la droite où vous voyez Gustave Ferrier et Gustave Ferrier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit du 19 au 20 octobre ? Je pense que le mieux, c'est de laisser parler un témoin d'époque, le lieutenant Jean Courneau, c'était un officier issu de Polytechnique. Il était à l'escadrille SOP 1, qui était présente en Lorraine, et il a laissé, aussi c'est un homme très intéressant, il a de nombreuses réalisations d'ingénieurs dans sa vie, et il a laissé un très long témoignage au service historique de l'armée de l'air, dont voici un court extrait. Il y a autre chose que Ferrier a fait, et qui n'a jamais été publiée non plus, c'est l'histoire de l'attaque, de la démolition des Zeppelins du 20 octobre 1917. Par les Zeppelins, qui étaient en assez grande quantité, il y en avait une douzaine, qui étaient de gros à part, de gros machins, avec beaucoup de bombes à bord, allaient tout le temps bombarder l'Angleterre. Et pour diriger, ils allaient par tous les temps, un peu par mauvais temps, par brume, ils préféraient d'ailleurs avoir de la brume, parce que ça gênait la décès en anglaise. Et alors, ils étaient radio-lidés, c'est-à-dire qu'ils émettaient des points par télégraphies sans fil, et que les Allemands avaient, en Belgique, à la lisière du Danemark, en Allemagne, des postes de réception de radiogagnométrie, avec lesquels, d'abord, ils dirigeaient les Zeppelins sur Londres, ou sur l'Angleterre, ou sur une ville quelconque, et puis, ils les ramenaient par radiogagnométrie, de sorte que les pilotes, les équipages des Zeppelins n'avaient même pas à s'occuper d'une question de boussole, qui d'ailleurs était déréglée par l'entourage qui était entièrement métallique. C'était la radiogagnométrie totale pour... ça marchait très bien. Alors, qu'est-ce qu'a fait le général ? C'est le commandant ferrier qui était, je vous dis, à Lens. Il a installé en France trois ou quatre postes de radiogagnométrie, et puis des postes de brouillage. Et dans la nuit du 19 au 20 octobre, où les Allemands ont envoyé cette huile de Zeppelin sur l'Angleterre, pas sur Londres. Je ne sais plus sur quelle ville, sur Coventry, je crois qu'ils l'ont envoyé. Alors, le commandant ferrier, ceci dans le plus grand secret, bien entendu, personnellement ne savait rien, a brouillé les postes allemands et a mis en route ces postes à lui et a pris le commandement de l'escadre allemand. Et il a ramené les Allemands en France. De sorte que le 20 octobre matin, nous étions en route Alsace, nous avons été réveillés à 6h-12h du matin par des coups de téléphone en nous disant, il y a un avion du côté d'Amiens, un Zeppelin qui survole Amiens, il y a un Zeppelin qui survole Ypres, un Zeppelin qui survole Arras, etc. Invasion de Zeppelin sur le nord de la France. Ils avaient lâché leur bombe sur l'Angleterre et ils revenaient sur la France. Ils revenaient en France, croyant revenir en Allemagne. Vous pouvez constater qu'on en a descendu trois ou quatre. Il y en a un qui s'est perdu en Méditerranée, un autre qui, je crois, s'est écrasé du côté de Grenoble. Bref, ça a été une hécatombe de Zeppelin. Et bien ça, ça ne s'est jamais su. Alors voilà, effectivement. Et ce qui est à voir, ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Jean Courneau est complètement confirmé par, en fait, un des adjoints de Ferrier qui avait le grade de lieutenant à l'époque. Il travaillait dans le service de télégraphie militaire et il a écrit des mémoires qui sont parues en 1937. Ça s'appelait Poste 85, les secrets de la TSF pendant la guerre, édition Albin Michel. Donc, je vous lis un extrait. C'est alors que le plan de Ferrier entra en action, quand évidemment les Zeppelins arrivent. Le général donna l'ordre à quelques-uns de nos stations d'émission du front de brouiller les communications des Zeppelins en accordant nos émetteurs sur la longueur d'onde de chacun d'eux. Chaque dirigeable eut son poste perturbateur parmi nos stations terrestres, chacun des nôtres s'efforçant de courir avec le maximum d'intensité l'étincelle des postes aériens allemands. Si bien que les goniaux ennemis n'y comprenaient plus rien, pataugés dans les azimuts et étaient dans l'impossibilité de donner la moindre mesure exacte à leurs pilotes. Mais notre général ne se borna pas à cette petite supercherie. Il poussa le brouillage dans ses limites extrêmes en utilisant un grand poste français techniquement camouflé en émetteur allemand. Il substitua la station ainsi maquillée à la grosse station terrestre allemande en transmettant aux Zeppelins des rectifications de route qui devaient amener les dirigeables au-dessus de nos camps d'aviation et de nos batteries, et non plus sur la Belgique et le Luxembourg, itinéraires projetés pour le retour. Le gros émetteur français, étant plus près des Zeppelins que l'émetteur allemand, avait été reçu par les récepteurs aériens ennemis avec une meilleure intensité. Les radios du bord prirent donc pour des renseignements de premier ordre les fausses mesures que Paris, donc l'émetteur de la Tour Eiffel, leur envoyait. Au lieu de repasser au-dessus de Bruxelles, les Zeppelins vinrent échouer dans nos lignes, où nos escadrilles alertées à temps n'eurent qu'à les entourer, les obliger à atterrir et à se rendre. Celui que nous étions chargés de surveiller particulièrement au poste du Honec, où il était donc, fut abattu à Bourbonne-les-Bains. Les autres s'effondrèrent les uns après les autres à l'arrière de notre front, et le dernier, complètement affolé par la multitude des rectifications qu'il recevait, tant de France que d'Allemagne, rectifications évidemment contradictoires, descendit la vallée du Rhône, fut aperçu à Avignon et disparu vers la Corse, sans que l'on ne fût jamais ce qu'il était devenu. Ce fut une accablante défaite pour le Kaiser et pour l'aviation germanique qui avait tout prévu, sauf qu'il existait chez nous un subtil et génial organisateur en la personne du général Ferrier et un réseau radiogoniométrique merveilleusement outillé et discipliné. Ce fut la fin des raids par Zeppelin. Aucune nouvelle tentative ne fut faite par eux qui restaient dans des hangars ennemis. Une seule expérience avait suffi à leur montrer qu'il fallait compter désormais avec la TSF française, la première et la mieux entraînée de toutes celles des armées combattantes. Une chose est à peu près sûre, les Zeppelin sont épiés par le service français. On sait où ils sont. Les Zeppelin sont brouillés. Leurs émissions qui viennent d'Allemagne pour leur donner le cap à suivre, ils ne les captent plus. On en a des preuves de ça. On trouve dans les archives, c'est là que le travail d'historien intervient. Les témoignages aussi enthousiastes qu'ils soient doivent quand même être regroupés un minimum avec des documents d'archives. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Le voici ce document. Le 8 février 1916, je ne l'ai pas mis en entier évidemment, mais c'est le document constitutif du service de brouillage, de repérage et de brouillage. On peut y voir, sont présents le colonel Claudette qui est l'aide d'état-major général, en gros le directeur de cabinet du général George qui commande des armées françaises. Ici, il trouve le lieutenant-colonel Barrès qui commande toute l'aviation française, l'aviation du front. Après, vous avez différents adjoints et vous avez le colonel Ferrier qui est là. Donc, il brouille les épleins. Maintenant, il y a une autre question, c'est l'organisation des fausses informations. Est-ce que, comme le prétendent plusieurs témoins, Ferrier a pris le commandement, en quelque sorte, de l'escadre de Zeppelin et leur a donné des instructions délibérées pour les amener sur les lignes françaises ? Alors, les archives françaises ont des comptes rendus de tous les raids de Zeppelin. Il y a le service de TSF raconte exactement tout ce qu'il a fait pour repérer les positions des épleins dans chaque raid. Et dans les archives, malheureusement, celui du raid du 19 au 20 octobre 1917 a disparu. Alors, il s'agissait quand même d'un secret d'État et peut-être pour cette raison, il n'est pas passé. Ferrier a toujours refusé de s'expliquer sur son action pendant la guerre et son lieutenant André Boursin, qui voulait écrire ses mémoires, il lui a dit « Attendez 25 ans après la fin de la guerre quand ce ne sera plus un secret militaire » pour révéler tout ça. Il l'a fait en 1937. Et il faudrait tempérer la chose parce que si on n'a pas le compte rendu du service TSF, on trouve un document du deuxième bureau, c'est-à-dire des services secrets français, qui raconte, au sujet de ce raid du 19-20 octobre, « Il ne restait plus au Zeppelin pour se diriger que la méthode radiogoniométrique. Il résulte des fiches trouvées à bord du L49, c'est-à-dire le Zeppelin capturé, que les renseignements ainsi obtenus ont été souvent imprécis. En outre, tous les dirigeables faisaient en même temps leurs signaux sans que le post-directeur allemand ne vint rétablir la discipline de transmission. Il en résulta des brouillages. Au cours du dernier raid, le post-directeur DOV n'a pas su maintenir l'ordre dans le réseau. Il s'en est résulté un brouillage mutuel qui a paralysé considérablement le travail radiogoniométrique allemand et même le nôtre. » Il y aurait un peu de l'action des services français qui paralysent les Zeppelin et le reste, la mauvaise organisation allemande. Sauf que ce qui est curieux, c'est que trois équipages de Zeppelin ont été capturés, le L49, le L50 et le L45, et tous dans leur témoignage disent que leur TSF est tombé en panne au cours du raid. En raison, soi-disant, des grands froids qui ont grippé le moteur responsable de son alimentation électrique. Ce qui les a conduits à naviguer en aveugles et privés d'une part importante de leurs forces motrices. Ils se sont laissés déporter par le vent et c'est comme ça qu'ils sont allés sur les lignes françaises. Sauf qu'on observe que la perte d'un ou plusieurs moteurs n'a pas empêché les Zeppelin survivants. Les premiers Zeppelin dont je vous ai fait voir dans les cartes, je vous ai fait voir le parcours dans les cartes, ça ne les a pas empêchés de revenir en Allemagne. De plus, l'affirmation de la panne de TSF, elle peut être mise en doute dans le rapport que rédigent les ingénieurs français, qui ont désaussé complètement le L49. Ils ont découvert que la TSF peut être alimentée par pas moins de quatre façons. Il y a un alternateur principal qui est actionné par le moteur de la nacelle arrière, un alternateur de secours qui est actionné par le moteur de la nacelle avant et en cas de panne des moteurs, il y a même une petite génératrice qui est actionnée par l'hélice qui tourne avec le vent relatif. Donc, en fait, il conclut, ces ingénieurs français, qu'il résulte que le télégraphiste dispose de quatre procédés différents d'alimentation des procédés d'émission, deux puissants et deux faibles. Qui plus est, les gendarmes qui interrogent les équipages allemands, on ne leur fait pas, ils ont l'habitude des interrogatoires et ils les interrogent de manière séparée. Et sur le zeppelin L45 qui a été capturé dans les Alpes, le chef du zeppelin, le capitaine-leutnant Waldemar Kohl, il dit « J'ai pas fait le visage de la TSF pendant toute ma traversée du territoire français, j'ai télégraphié beaucoup en Allemagne pour donner ma position, je n'ai pas pu rendre compte de ma mission parce que mes communications ont été contrariées et j'ai fait ma dernière tentative vers minuit ». Son second, l'aubert-leutnant Karl Schulz, il dit « J'ai télégraphié une dernière fois entre 5h et 6h du matin » et le sous-officier, l'under-officier Edouard Roth, qui est le responsable de la radio, dit « On a communiqué avec la TSF pendant toute la nuit jusqu'à 8h du matin avant d'arriver à Lyon et plus tard, c'est seulement après que la communication a été mauvaise ». Donc en fait, les communications marchaient parfaitement et ils ont reçu très vraisemblablement des indicatifs de correction de cap, si le commandant ne veut pas le reconnaître, et c'est là qu'ils ont été complètement perdus. Donc, ils portent à parier qu'ils ont bien été trompés dans leurs uniques moyens de navigation au point de suivre un parcours quasiment rectiligne sur la ligne de front française, là où se trouvent toutes les défenses. Et il faut noter aussi, on a les témoignages de plusieurs pilotes, je n'en ai pas assez certain, il y a un pilote qui s'appelait Viguier, qui raconte qu'il était basé à Chaux, près de Belfort, et ils ont été réveillés par le téléphone qui leur a précisé qu'il y a un déséplin qui arrive exactement à tel endroit, c'est exactement comme ça que l'escadrille N-152 a été prévenue, mais on pourrait ajouter encore d'autres témoignages. Jean Cournot raconte qu'ils ont été réveillés aussi pendant la nuit, donc il a décollé avec son avion pour essayer de trouver un déséplin qui lui n'a pas trouvé. Donc, comme je vous disais, bien que la presse alliée a fait ses gros titres sur le raid, nulle part, vous n'avez pas un mot sur l'action du service radio du colonel Ferrier, voilà, une histoire assez étrange, et je vais laisser le mot de la fin pour conclure au général de l'aviation, qui commande toute l'aviation allemande, le général von Hoepner, que vous voyez ici sur l'image. Lui aussi, il a écrit des mémoires, « Deutschland Krieg in der Luft », c'est-à-dire la guerre aérienne allemande dans le ciel, il les a publiées en 1921, et il écrit, « Au début de 1916, la navigation aérienne put bénéficier de plusieurs innovations d'ordre technique. Étant donné l'altitude à laquelle ils volaient au cours de leurs expéditions, nos dirigeables avaient fréquemment au-dessous d'eux une mer de nuages qui les empêchait absolument de s'orienter. Il fallait à tout prix leur donner un moyen de poursuivre quand même leur route. On avait mis au point et utilisé un procédé radiogoniométrique. Le dirigeable envoyait son indicatif, plusieurs stations terrestres pouvaient recevoir son appel, et chacune lui faisait connaître l'écart angulaire qu'elle mesurait entre la direction nord-sud et celle de son émission. Dès lors, le dirigeable pouvait, par un simple recoupement, déterminer son emplacement approximatif. Malheureusement, l'ennemi lui aussi avait des stations goniométriques qui captaient les messages de l'aéronef et relevaient sa route, ce qui amena la perte de plusieurs dirigeables. Voilà, je vous remercie. Merci David, c'était très pédagogique et très bien fait avec le son et tout ça, j'ai tout suivi, c'était vraiment très chouette. J'ai une question toute bête, ils n'avaient pas des boussoles, des compas tout simples ? Elles sont faussées par le zéplin et puis tu as une boussole, tu as quand même besoin d'un relevé de position. C'est précisé que les instruments de mesure sont faussés par toute cette masse métallique qui est au-dessus d'eux. D'accord, parce que c'est la façon la plus simple pour entrer, plein est en Allemagne. Oui, voilà, mais quand tu es déporté par le vent, tu peux avoir l'impression d'aller vers l'est, est-est tout le temps et tu peux être déporté. Il faut vraiment savoir faire le point de ta position. D'accord, bon, c'est très instructif. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres ? Merci. 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 Merci.